Alors, au départ, il y a eu une première version du livre que j'ai écrite sans Gwendoline, et du coup, c'était un livre pas hyper plaisant à lire, parce que c'est quand même, c'est des statistiques, et dès qu'on ne parle pas de quelqu'un, c'est très immatériel, en fait. Et je me suis dit que c'était plus intéressant, alors évidemment, je parle aussi de moi, mais moi, je ne suis pas forcément représentative de toutes les situations. Et donc, du moment où j'ai pris un personnage, et il y a Gwendoline, il y a son frère, il y a son compagnon, il y a ses enfants, tout de suite, c'était plus vivant, et Gwendoline, en fait, je l'avais déjà exploité un tout petit peu dans mon précédent livre, dans Les Grandes Oubliées, c'était la femme qui vivait au Paléolithique. Donc voilà, elle est passée du Paléolithique à la France du XXIe siècle. Une des grosses surprises que j'ai eues en travaillant sur le sujet, ça a été, je pensais que tout ça commençait à l'âge adulte, et pas du tout, en fait, ça commence bien plus tôt, et ça commence dès l'argent de poche. En fait, c'est le premier contact direct à l'argent, et donc l'argent de poche, les études, mais les plus récentes et en France, montrent que les parents donnent un peu plus d'argent de poche, en moyenne, aux garçons qu'aux filles. Et ça serait parce que, deux choses, d'abord, les garçons demandent plus souvent des augmentations d'argent de poche que les filles. Et la deuxième explication, c'est que les parents, et même les grands-parents, l'environnement autour, va plutôt faire des cadeaux aux filles. Donc leur demander « qu'est-ce qui te ferait plaisir ? » « Je vais te l'offrir, etc. » Donc les filles sont dans un rapport où elles doivent passer par quelqu'un d'autre pour obtenir ce qu'elles veulent, alors que les garçons vont leur donner un billet. Plus je creuse sur le sujet, plus je me rends compte qu'en France, on a vraiment un déficit d'éducation financière, mais qui est énorme. Et alors, qui concerne les filles, les garçons, autant les hommes, les femmes ? Donc on n'y connaît absolument rien. L'école ne nous apprend pas ça. Elle nous l'apprenait avant, à l'époque où il y avait ce qu'on appelait les cours d'éducation ménagère. En fait, dedans, il y avait des cours de budget. Ça a disparu, parce que c'était des cours pour les filles, qu'on a fait l'égalité en mettant les programmes des filles au niveau des programmes des garçons. Donc ça a disparu. Et donc maintenant, le seul moyen d'avoir une éducation financière, économique, familiale, c'est la famille. En fait, c'est les parents qui vont vous transmettre. Mais comme on ne connaît pas, on ne transmet rien. Et donc, on le fait sans même réfléchir. Et je pense qu'en France, on a tendance plutôt à se dire l'argent, à le voir sous l'angle philosophique. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Ils mettent une valeur morale. Alors que par exemple, aux Etats-Unis, ils sont très concrets. Genre comment ça fonctionne un crédit ? Est-ce qu'on fait au ratio des revenus pour le budget ? Enfin voilà, ils posent des questions comme ça. Nous, pas du tout. Je pense qu'en France, il y a un énorme tabou sur l'argent. On est très mal à l'aise pour en parler. Et en plus, on n'y connaît rien. Et en plus, ça rajoute le troisième point, qui est que quand on est sur une histoire d'amour, dire qu'en fait, on va parler d'argent et on va faire les comptes, ça a un côté pas du tout romantique. Et on se dit, ah ouais, mais ça veut dire, tu anticipes une rupture en fait. Donc tu crois pas en notre histoire d'amour, tu veux défendre tes intérêts personnels, etc. Et voilà. Et j'essaye d'expliquer dans le livre que, en fait, si on n'y réfléchit pas, la situation risque de profiter à l'un des deux. Et en général, ça profite à celui qui a le plus gros revenu. Que ce soit l'homme ou la femme, ou dans les couples homos, ça fonctionne aussi. Mais le plus gros revenu va mieux s'en sortir que le plus petit. Donc en fait, c'est une question de justice sociale. Et de se dire, bah, dans mon couple, je vais aussi appliquer la justice sociale. Ce que les gens font, mais de manière très spontanée, intuitive, sans vraiment y réfléchir, c'est qu'au départ, il y a les courses communes. Parce que les gens ne se marient plus ou beaucoup moins, n'ont plus le régime de la communauté des biens, etc. Donc, on se met en couple comme ça. Et même quand on se marie, en général, c'est au bout de plusieurs années de vie commune. Donc quand on se met en couple, qu'on s'installe, on va faire un budget, un compte commun, disons, pour les courses, tout ça, les factures. Et puis, il va y avoir le moment où on a besoin de faire un achat plus conséquent. Une voiture, un appartement, etc. Et là, le plus petit revenu des deux va dire, bah, moi, je n'ai pas les moyens. Là, je mets déjà tout ce que je peux dans le compte commun pour les courses. Je ne peux pas suivre. Et donc, l'autre qui gagne plus peut dire, bah, je comprends, pas de souci. C'est moi qui prends en charge l'autre crédit. Sauf que, en fait, ce qu'on a du mal à comprendre en France, c'est que toutes les dépenses ne se valent pas. Il y a des natures de dépenses différentes. Il y en a deux, grosso modo. Il y a les dépenses qui font du patrimoine, qui valent quelque chose. C'est l'achat d'une voiture, c'est l'achat d'un appartement, voilà. Et il y a des dépenses qui ne valent à rien. C'est typiquement les courses, payer les factures d'électricité, d'énergie, surtout en ce moment. Et donc, en fait, il faudrait faire l'inverse. Il faudrait que la personne dans le couple qui a le plus petit revenu, qui a besoin de se faire une sécurité économique pour se mettre un peu à l'abri, a intérêt à mettre d'abord en priorité sur ce qui va lui faire du patrimoine, et à mettre moins sur les dépenses de course. J'avais déjà écrit un livre sur les tâches ménagères, mais pas du tout sous l'angle de l'argent. J'avais traité que la question du temps, mais parce que c'était ma préoccupation à l'époque. En tout cas, déjà, pour pouvoir lutter contre, je pense que déjà, il faut se rendre compte que ça existe. Et qu'il y a un problème, typiquement, le ménage, ça ne se voit pas. Il y a même un truc terrible, c'est le ménage, ça ne se voit que quand ce n'est pas fait. On voit quand c'est sale, mais on ne voit pas quand ça a été lavé. Et donc, ce que je conseille, alors moi, mon héroïne, c'est ce que je lui fais faire, c'est de compter combien d'heures de ménage on fait par semaine, et de se dire, en fait, ça vaut quelque chose, ça vaut tellement quelque chose qu'il y a des tarifs, parce qu'on peut le faire faire par quelqu'un d'autre. Et donc, combien est-ce que ça vaudrait en chèque emploi service, etc. Et donc, on peut faire des factures fictives, évidemment. Mais déjà, pour dire, écoute, je caille moins que toi, mais regarde l'apport économique invisible que je fais à notre ménage, comment est-ce qu'on fait pour compenser ça ? Et c'est là où, après, on peut revoir des budgets communs en se disant, bah oui, alors tu vas moins payer telle chose, parce que tu fais davantage de ménage. Alors, c'était l'avantage de prendre un personnage que je pouvais suivre comme ça sur toute sa vie. C'est vraiment au moment de la retraite, c'est le moment où elle fait ses comptes. Et en fait, c'est une vie, c'est quand même une addition de petites choses. Alors, l'argent de poche, c'est pas grand-chose, mais l'argent de poche, l'inégalité salariale, le temps partiel qu'elle prend pour les enfants, le divorce, voilà. Tout ça, en fait, mis bout à bout, Gwendoline, elle arrive à la retraite, et elle est comme beaucoup de femmes en France, une retraite épauvre. Et ça, c'est vraiment, il y a un sujet politique, mais majeur, qui est sur la pauvreté de ces femmes qui arrivent à la retraite. Qui est pour l'instant encore compensée, parce qu'elles se sont mariées, qu'elles vont toucher une pension de reversion de leur ancien conjoint, etc. Mais ça, vu qu'on se marie moins, et bien ça va moins exister. Donc c'est quand même un problème qui se profile. Et le système de retraite est pour l'instant conçu de telle façon qu'effectivement, Richard, c'est le compagnon de Gwendoline, lui, il s'en sort vraiment bien. Il s'en sort d'autant mieux qu'il s'est fait du patrimoine pendant leur vie commune et sa vie active, etc. Lui, il a acheté l'appartement, donc ça vaut quelque chose, il peut le revendre après, etc. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose à... Enfin, on parle tout le temps de réforme des retraites. On parle assez peu de la réforme des retraites sous l'angle de la répartition entre femmes et hommes. Et c'est pourtant un vrai sujet, et il faut faire attention à chaque fois qu'on touche à ce système, que ça ne fragilise pas encore plus les femmes. En écrivant le livre, j'avais deux buts. J'avais déjà que l'électeur et l'électrice, en fermant le livre, se disent « je peux changer des trucs concrètement tout de suite ». Et ça, ça me paraissait important. Et la deuxième, c'était moi, en tant que militante féministe, de me dire « qu'est-ce que je pourrais proposer comme réforme concrète ? » Si Emmanuel Macron m'appelle demain, qu'est-ce que je peux lui dire ? Et jusque-là, à part abolir le patriarcat, c'était un peu vague. Et maintenant, j'ai des choses très concrètes, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il faut faire ce qu'on appelle une déconjugalisation de l'impôt et aussi des prestations sociales. C'est-à-dire qu'on sépare et que chacun fait sa déclaration d'impôt de son côté, paye ses impôts de son côté, mais ça veut dire toute une réforme du système d'impôt. Ça, c'est une première chose à faire. Il faudrait que les pensions alimentaires non payées soient prises en charge par le trésor public. Pour l'instant, c'est la CAF qui s'en occupe. Donc voilà, il y a une série de mesures très concrètes qu'on peut mettre en œuvre. Il faudrait que l'école enseigne un peu l'économie, etc. Mais ça, elle refuse de le faire parce que je pense que le blocage, c'est de se dire l'argent, c'est politique. Et l'école n'est pas là pour faire de la politique. Donc on n'en parle pas. Et après, chez les parents, ce qui est compliqué, c'est que comme nous-mêmes, on n'a pas de culture économique, on ne peut pas la transmettre. Mais un truc tout simple à faire que moi, j'ai fait avec mes enfants, c'est les emmener dans des magasins de jouets et de regarder s'il y a la taxe rose. La taxe rose, c'est celle qui fait que le même jouet en bleu et en rose va être un peu plus cher quand il est en rose. Et ça, c'est une inégalité de genre très visible qui frappe les esprits et les enfants comprennent très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...